Il y a trois ans, quand on a démarré Tukantoko, on a constaté qu'il y avait des gens qui pratiquaient l'exploration. Ces gens sont des experts, sont des analystes. Ils ont été formés à une technologie. Ils utilisent un outil, plusieurs heures par jour ou plusieurs dizaines de minutes, pour réaliser des scénarios complexes. Ils vont explorer l'intégralité d'une base de données et répondre à des questions extrêmement précises, bien souvent pour le compte d'un tiers. Et nous, on a fait le choix de ne pas du tout aller sur ces scénarios d'exploration, destinés à des experts et des analystes, mais plutôt d'aller équiper une autre population, des gens qui sont des néophytes, des gens qui ne seront jamais formés à l'utilisation d'un outil, qui ne l'utilisent que quelques secondes ou que quelques minutes par semaine, pour répondre à des questions très simples sur leur performance dans leur business. On y répond en leur racontant des histoires. Cette pratique est nouvelle, c'est le Data Storytelling. Pour résumer, la différence entre exploration et Data Storytelling, c'est la même différence qu'entre un dictionnaire et un bon roman. Le dictionnaire va être exhaustif, mais aride. Le bon roman va garder l'essentiel et sera extrêmement attractif. Si vous voulez un scénario complexe d'exploration, ça ne sera pas avec Toucan Toco. Si vous voulez quelque chose d'attractif pour vos collaborateurs, ce sera avec nous, ce sera le Data Storytelling de Toucan Toco. A vous de choisir.